à des intimes et à des espaces presque clandestins. Ici vous avez Grose à nouveau, mais Grose extrêmement osée puisqu'il peint et dessine ce qu'il appelle la volupté. Et vous voyez que ça traduit l'expression, une expression proche de l'orgasme féminin, de l'extase, mais l'extase charnelle. Et du reste, les traits que l'on voit, vous voyez avec la gorge enflée, la bouche entre-ouverte, les yeux révulsés, correspondent à la façon dont on décrivait l'orgasme féminin dans les traités médicaux. Et on le retrouve ici, ici c'est Baudouin, c'est un autre élève de Boucher et un ami de Fragonard, il partageait leur atelier. Il faut le regarder de près, ici c'est Fragonard, il faut retrouver la même expression de l'orgasme, de l'extase. Et en fait, regardez pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là, il faut regarder les détails. Et si vous vous approchez, vous voyez qu'en fait il y a une main, une main peut-être d'un satire, une main masculine qui nous caresse le sein. Et ça explique son état de pamoison ou d'orgasme. Ici aussi avec le Baudouin, vous voyez le détail qui va nous expliquer pourquoi elle retrouve la même expression. Puisque vous voyez, elle a abandonné son livre et elle a la main sous la jupe, elle est en train de se faire plaisir. Donc là c'est une paroi qui explique, qui évoque le plaisir féminin, qui est un autre thème qui m'intéresse. Et comme je dis, je tiens, il commence à être intéressé. Un baiser extraordinaire de Fragonard fusionnel cette fois-ci. Il y a vraiment une tendresse, une reciprocité. Et puis là, un dessin très 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 osé, très étonnant, inédit, d'un autre rival de Boucher qui s'appelle Pierre. Et vous voyez que c'est l'enlacement et donc un baiser suspendu, mais de deux femmes. Ce qu'on ne voit pas au premier abord, puisque c'est une faunesse et non pas un satire. Oui. Et vous voyez, elle a des seins. Elle a des seins. Mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Donc il joue avec le spectateur. Deux petits dessins extraordinaires de Boucher également. Ici, à nouveau, il faut regarder les détails. Un couple qui est sur le point de s'embrasser. Toujours cette question de la suspension, l'insuggestion. Mais en fait, la pose amène la jeune fille à se surélever. Elle lève la cuisse. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous ? Deux petits détails. Et là, à nouveau, il faut connaître les codes. Et on les explique dans les vidéos que vous voyez là-bas. Vous voyez que là, c'est Hercule en fale. Et Hercule en fale avec cette attirance partagée du héros et de la reine. Alors, c'est Bock qui est leоме. Et là-bas, c'est de la haine.